On va faire des belles choses avec son diggle notamment sur cette première carte C'est grâce à lui quand même qu'on a pu survivre un petit peu plus D'ailleurs c'est marrant ce que Vertigo et Inferno, les deux maps qui théoriquement en tout cas vont arriver Ben à chaque fois Vitality est arrivé en overtime face au mouze Et il l'avait perdu cet Inferno face à Maus, les joueurs de Vitality qui sont maintenant Ils vont commencer en attaque, pique au niveau du M2 directement, côté Heroic avec Refresh en première ligne On repère Mizuta même si on ne parvient pas à l'éliminer pour l'instant Staven va venir essayer d'accompagner cet SS qui va venir prendre cette élimination Staven enchaîne, que c'est propre, cette double élimination c'est déjà un 5 contre 2 A l'avantage des joueurs de Heroic Oh là Staven, il n'y a plus que du prêt, Staven a fait le café Ah il s'est baladé, il s'est vraiment baladé à la Vitality J'ai l'impression que ça fait surprendre tout simplement par l'initiative des Heroic Et c'est le premier pistol théoriquement qu'ils vont perdre, ils avaient fait 2 sur 2 tout à l'heure sur Mirage Et là par si Dupré nous sort 5 dingueries alors qu'il est en train de se faire courir dessus de tous les côtés Non, il aura peur coup de cut, monsieur Teses, on respecte s'il vous plaît Il a tenté, Cadian s'est ravisé, il arrive quand même à prendre une élimination là-dessus Dupré Si on peut déjà se rassurer avec ça Pistole remportée par les joueurs d'Heroic, tu l'as dit, le premier pistolet du BO3 Remporté par la formation Danoise avec une très grosse Staven, on va revoir là Déjà la première, la deuxième est super rapide, mais alors la troisième ? Oh là là, c'est propre ! Allez, on rie, on rie, mais bon, c'est compliqué, c'est pas grave Force buy, ok, on n'a pas amorcé la bombe, on va quand même forcer pour l'Evita On va voir un petit peu ce que ça va donner tous ces diggles là, est-ce que ça va suffire Apex qui se fait sauter dessus par Cadian Staven qui le protège face à Magisk Et on s'en trouve déjà plus que 3 Allez Mizuta, au niveau du boiler Pour l'instant, ne repère pas TSS Cherche une élimination, cherche quelque chose Il y a des flashs, il y a moyen de sortir là, autrement que comme ça Mizuta, c'est compliqué, trop compliqué Ouais, ça manque une petite flash, il y en a une sur Zwo Ça aurait pu être envoyé là-dessus, je trouve qu'il va reprendre tout le mid A longue distance face à Dupré, alors c'est pas forcément à son avantage Mais en même temps, pour l'instant, il s'en sort assez bien Ça va être un 2-0 pour Heroic, ça, il n'y a pas trop de questions à se poser Maintenant, c'est plutôt sur les conditions de ce 2-0, est-ce que Zwo On peut sur un malentendu, faire sauter une tête ou deux Dupré aussi Planter la bombe sur un gros gros malentendu Ah là, ça va être compliqué Avec la ligne de TSS Notamment sur la sortie Apart J'ai peur qu'on puisse pas le voler cet amorçage là On reste toujours aussi solide dans le D Tirs croisés, c'est... Trop dur Trop compliqué, refresh, tient et joue Je viens chercher le perfect pour les joueurs de Heroic 4 âmes sur le pistolet, 5 ici Heroic qui ne concède qu'une élimination en 2 points Ça commence très bien pour eux D'autant plus que Nicolas Sèche à venir là Oui, effectivement, c'était un force-achat côté Vita Ça va leur permettre de s'enrichir assez rapidement quand même sur le début de Thrive On pourrait avoir un Cadian au sniper dès le prochain point On pourrait même avoir un double snipe s'ils le veulent en vérité Pas sur ce point là, mais après en effet Ah oui, j'parlais du point après l'éco-sèche évidemment Bien sûr, bah écoute On va voir, on a encore sorti quelques Deagle Peut-être qu'ils pourraient un petit peu enquiquiner justement ces Heroic Sur ce troisième round Ça va être compliqué de construire un jeu, de toute façon Descend sur ce point Donc il va falloir des petits exploits individuels Il n'y a même pas une petite flash pour venir sauter sur Cadian Apex qui se concentre On va discuter un petit peu Une éco Existence, c'est Existence qui faisait beaucoup ça à l'époque De faire une éco, on reste au niveau du spawn, on discute On fait utiliser les utilitaires adverses On profite un petit peu de ce genre de points pour planifier le side Apex qui va commencer à donner de directive Et sur la suite on va se jeter tous à peu près au même endroit Essayer sur un malentendu de faire glisser un ou deux joueurs Voilà, là l'idée, par exemple On a cette petite pique de Magic Ça fait lâcher le Fumigen de la part de Staven C'est déjà 300$ qui vont être réinvestis sur le prochain Ça plus ça plus ça, on arrive à une belle somme Et je vois aussi reculer en alléhéroïque Ce qui est plutôt intelligent de leur part On aura l'avantage des lignes, des grandes lignes pour Tezès, pour Refresh Et même pour Stone, dans cette banane Il est toujours invisible, le percadien là Au niveau de ce bois On va faire gratter du spot, voilà, déjà Zewa et un petit dinguerie Zewa et un deuxième dinguerie, oh le tout droit en B Vas-y, 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 cours, 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 t'arrête de force T'arrête pas, t'arrête pas, t'arrête pas, ça va jouer sur un timing Il va passer Il y a un incendiaire qui a été mime Mais ça permet quand même à Zewa de planter cette bombe Mais attention, puisque ce round, pourquoi pas Pourrait être une glissade Tessès ne peut pas vraiment y aller Il y a un incendiaire, mais Zewa, on est un petit peu naïf, malheureusement Mizuta, la MP9, arrive à rééquilibrer Tessès va patienter l'arrivée de Josh Est-ce qu'on peut faire glisser ce round, Benji ? C'était du teagle, du P2, du Glock Rien de très convaincant Mizuta est toujours au niveau de cette piscine Il est accompagné par Dupré, le boost dans un second temps C'est attendu par Mizuta Est-ce que ça a été vu ? Je ne sais pas Il va venir décaler Mizuta Il a compris, malheureusement, ça ne suffit pas Il laisse Tessès à deux petits points de vie On va pouvoir récupérer ce troisième point côté Rick Mais c'est une excellente écho côté Vitality On fait tomber trois armes, on plante la bombe Sur un round qu'on appelait déjà un round bonus Pour Heroic, où ils avaient l'occasion en tout cas de renflouer les banques Il y aura bien un sniper de sortie sur Kadian Mais il y en aura un sur Zewo, si nécessaire Il fait du bien ce point, il est bien C'est vrai Même s'il y a des regrets quand même sur le 2v2 Et là, il a un double dingue de Zewo quand même C'est Vitalian plus First Town Ah là, j'ai écrit à partir de là Sur le clip de Mizuta, je me suis dit Attention ce 2v2, il peut quand même se retourner encore Mais non, c'était compliqué Ça ne se jouit pas grand-chose, Mizuta, la STS a deux points de vie Sans ça, ça aurait été un 2 contre 1 en faveur de Vitality Et Kadian au sniper, double H-E, la Molo Il brûle, il tombe et Apex viendra le chercher Ouverture de la part du capitaine On va essayer de récupérer ce sniper pour Staven Opération réussie, il faut sauver la WAP Elle a été récupérée désormais, on peut reculer pour Staven Chose à notifier qui pourrait faire la différence Il n'y a pas énormément d'utilitaires côté Heroic Il y a un fumier, deux flashs, deux incendiaires Pour 1 minute Vendron, c'est très peu C'est vrai Et on a même pas la banane Stone qui va se muer en sniper pour suppler Kadian C'est compliqué là, ce qu'il a tenté de faire Heureusement qu'il a pas trop avancé parce que ce répète est catastrophique pour lui On en fait du rien Qu'est-ce qu'il fait ? Ah il est parti chercher l'incendiaire On dérisque un là-dessus Après dans ce sens ça ralentit l'avancée des Vitality Ca lui permet lui d'appeler une potentielle rotation Quoique pour l'instant on ne bouge pas côté Heroic On fait confiance à Staven Il a un AWAP, il n'a pas vraiment d'utilitaires Mais il est en 6-1, il est en confiance Est-ce qu'il y a une flash ? Quelque chose pour le déranger Il ne faut pas que Staven puisse manoeuvrer Il tient face à Mizuta Il y avait une flash mais il l'a esquivé Il va reculer ensuite, appeler la cavalerie à la rotation Et on arrive à 3 au niveau de la banane côté Heroic Est-ce qu'on va s'en douter côté Vitality ? Aussitôt... Oh Storm ! Non c'est dégueulasse, à travers le fumigène Du préfet du 1 pour 1 au niveau de la banane On vente la bombe et Staven est toujours là Et Staven enchaîne ! Quadruple élimination Il est monstrueux Storm 10-1 pour lui Ah ouais, il y a de quoi se prendre la tête là côté Apex C'est incroyable Et là la dinguerie sur Magisk Les balles fraçantes, alors je veux bien Là c'est des balles qui sont fraçantes Parce qu'il met un unscopped dans le fumigène C'est de la réussite Et de l'audace ensuite pour reprendre comme ça Il sait qu'il y a tellement de pression de la part de ses coéquipiers bananes Qu'il peut venir récupérer tranquillement ce bombsite Et il avait bien raison Incroyable son round ! Ouais, il y a de la frustration côté Vitality On se dit qu'on arrive enfin à faire quelque chose À prendre ce bombsite à amorcer Et derrière on se fait reprendre L'achat est bon côté Vitality, c'est la bonne nouvelle On va pouvoir se battre sur ce point On est déjà en écho Et c'est déjà un 4-0 À l'avantage des joueurs d'héroïques Ça commence à faire un petit peu peur Benji Ça peut se remonter On se souvient quand même que les héroïques Sur Mirage ont mis quand même beaucoup de temps à se lancer Dans leur mage Donc euh... Pour l'instant on est sur le début Rien d'inquiétant Quelques regrets c'est vrai Notamment sur le dernier round Prise du mid à venir Avec Mizuta au niveau du boiler On va y aller en ligne par ligne Là je fais superbe Ça fait sauter le casque de Dupree et d'Apex Et en plus ça tient pour Cadian Le refresh n'est pas attendu Mais Zero lui met une petite douceur 4 contre 4 On a pris le mid Au prix du capitaine 1 pour 1 Ça reste une bonne opération côté Vitality Là par contre il reste 40 secondes On va manquer peut-être un peu de temps en cadre de direction Ça va être compliqué de repartir en B On va faire le faire directement Le problème c'est que Regardez ce qui est en train de se passer Starven est en train de reprendre la voiture Il a toute l'info Alors oui Cadian est en train d'effectuer la rotation Mais très rapidement on va se rendre compte que c'est bien du A L'avantage c'est le côté Vitality On aura déjà pris la longue Allez l'accélération maintenant Au moment justement où Cadian Avait déserté cette longue C'est plutôt intéressant Magie ce qu'on peut ici prélève Chouche Allez Faut s'ébrasser du problème Tezès Qui en prend un Qui en prend deux Oh c'est un problème monumental Tezès Aïe 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 le triple est de sa part Qui va laisser Dupree dans une situation tellement inconfortable 8 secondes restantes La bombe est loin Le roon est déjà perdu Oh Tessess Elle est frustrante cette partie Côté Vitality on a les bonnes idées Les bonnes ouvertures Et Staven avant Tessess maintenant Ils sont capables de très bien tenir On va revoir la Tessess C'est superbe Sur Ziwo et sur Mizuta Et au final ce Fumi qui lui profite en fait Parce qu'on le voit Il isole à chaque fois ses adversaires Il est pas assez profond pour le déranger en fait ce Fumi Echo pour la Vitality Ziwo éclaté par Cadian Refresh On va faire tomber Zipree C'est déjà un 5 contre 3 A l'avantage du joueur d'Héroïque Quasiment déjà le 6-0 d'assuré Chaque Apex il a décalé sur sa propre flash Dans cette banane Qui n'a pas aveuglé grand monde Il est de M Mizuta Magisk Qui vont essayer de faire tomber des armes De se mettre en confiance Pourquoi pas chercher un des deux bombesit On joue tout ensemble On est pas du tout ensemble On est pas du tout ensemble Je serai plus passés pour Magisk Il manquait 2 balles quand même 2 balles de digueule Ça se voit pas grand chose Ou une tête Ouais Une petite tête sur le premier Ça aurait pu faire la différence Magisk Qui aurait pu courir en B Et braquer au moins un amorçage de la bombe L'écho ne passera pas pour les Vitality Pour l'instant c'est vraiment compliqué Là on les imaginait réagir rapidement Sur cette deuxième carte Pour l'instant c'est complexe Pour l'instant les héroïques Faut un jeu qui fait défaut Au franco danois Au franco danois Bah dès là tu sens que Collectivement Enfin voilà c'est du héroïque C'est très très solide Et quand il y a un round qui se passe mal T'as toujours une individualité Qui vient et qui rattrape la chose Donc euh Ils sont très très contraignants Allez Magisk Qui va pouvoir faire reculer un petit peu Cadian Ils étaient à nouveau partis en 4-1 d'ailleurs Les héroïques C'est un setup qu'ils adorent Et qui fonctionnent pour l'instant Clairement Les titres tapent pas vraiment dessus Donc ça leur réussit plutôt bien Oh le setup à 2 Oh le setup à 2 On va décaler sans stuff Ziwo en ligne par ligne avec Dupré Il faut se douter de ce boost Au niveau du pot de fleur C'est compliqué à imaginer Ziwo qui décale et qui le tient La décale de Jouche Qui un peu de mal Mais qui fait du 1 pour 1 C'est plutôt correct finalement Côté Vitality On récupère un avantage numérique Et surtout On a Magisk On coupe au niveau de la banane Il a un rôle important à jouer Potentiellement en cas de rotation Vitality pourra Se profiter de ce timing Mais Cadian n'en est pas naïf Et revient prendre la ligne On a donné le snipe à Apex T'as 2 HP Tiens récupère Faisant bon usage Il y a une bonne patience d'ailleurs de Apex Je sais pas trop si Stone envisage de récupérer le T Pour l'instant je n'ai pas l'impression Ca serait compliqué pour lui C'est plutôt Cadian Voilà qui doit faire l'effort Qui doit faire une reprise de zone au niveau du B Pour l'instant il y a personne Oh et Staven Tiens bon sur le timing Ou Apex lâche Oh ça donne tellement d'informations On sait ce qui est en train de se passer Staven qui est en train de rejoindre Cadian On va être à 2 à la réception Est-ce qu'il y a encore des utilitaires ? Oui il y a une grenade sur Cadian Elle pourrait faire mal sur Apex notamment Fumigène au niveau du spawn Cadian se prépare justement à lancer cette grenade Un petit peu tôt Pour faire mal le boost dans un second temps Est-ce que ça va être checké ? Est-ce que ça va être attendu par Vitality Qui passe sur le bombesit ? Il reste 10 secondes On va perdre la bombe Heureusement Staven n'en prend qu'un Il reste qu'à Cadian Qui va essayer d'empêcher cet amortage Il faut poser la bombe C'est terminé ! Oh la la Oh le manque de communication Ils étaient 3 sur le bombesit Aucun n'a décidé Aucun n'a call Qu'il allait récupérer la bombe Quand ça va pas ça va pas Oh la la Et même quand Zivouet fait ce genre de choses Ca suffit pas Il est bon 2 pour 1 tu l'as dit Derrière Ouais c'est une bonne ouverture D'ailleurs le petit boost à contre temps Forcément qui permet de prélever un joueur Mais bon 3 contre 3 On pouvait avancer cette bombe Quelque part du je ne sais où Dans la fontaine Ou je sais pas Manque de communication Là côté Vitality Les joueurs d'héroïque Qui continuent leur Leur chemin sur un rythme de croisière Encore une fois ça se jouit pas grand chose Il manque un rien Pour retourner cette carte côté Vitality Mais un rien sur CS Un détail c'est déjà énorme Il n'y a pas beaucoup d'argent chez les héroïques Malgré le score Mais non Parce qu'à chaque fois ça se jouit pas grand chose Ca se jouit une, deux armes conservées Là quand Cadian va racheter ses utilitaires Voilà il va descendre à 4000 Ca reste pas grand chose Pour une équipe qui mène 7-0 Il faut un round Un round vraiment pour lancer Vitality Et derrière ça peut éventuellement remonter sur ce premier site Mais bon encore faut-il réussir à le mettre On le répète il y a eu des opportunités Mais on a pas su les saisir Et en face ça continue de proposer des choses Avec ce petit setup au niveau du boiler Il pourrait éventuellement surprendre Dupré 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 il est mollo Il décale Il fait du 1 pour 1 C'est pas... Ca va En vérité c'est plutôt correct Vu la ligne On aurait pu craindre le pire Il y a une bonne grenade qui a été envoyée sur Zewo et Apex Il y a une grenade du 9 Mexico là Qui a fait très mal à Zewo et Apex Oh il met lui à travers le mur Ouais Oh dommage Il avait la bonne idée Et Cadian du coup c'est un petit peu reculé Il t'a mis des bébillards Zewo Ouais Face au mouze Zewo qui a été boosté d'ailleurs Par Apex Qui est en train d'avancer en ligne par ligne Petit duel de sniper Peut-être à prévoir Sur une bonne flash d'Apex On pourrait s'attendre à une décale Il est flash main Elle part maintenant Cadian est blanc Lâche sa ligne Zewo n'arrive pas à punir Staven finira par tuer son coéquipier Mais avec Zewo et Magisk Il reste Apex et Mizuta Pour essayer de retourner ce point Pompier On va traverser Apex Il s'en sort assez bien On va pouvoir toucher cette bombe Staven là Ne peut pas vraiment intervenir Allez Mizuta Apex pour retourner Ca fonctionne plutôt bien Dans un premier temps Allez faut tenir Faut tenir Ohlala Mizuta qui prend n'importe quoi À travers le Fumi Ohlala Moins 74 là Imposé par Chouche C'est deux morts vivants Sur le bombe site Ils ont tellement d'utilitaires Pour la reprise les joueurs d'héroïques Voilà Fumi gêne au niveau de la banane Il y aura deux flashs pour reprendre Un incendiaire Pour déloger un joueur Est-ce qu'il est au bon endroit ? Non ça c'est la bonne nouvelle Mais au moins on est sûr qu'il n'y a personne C'est trop à côté héroïque Là c'est compliqué On est low point de vie Apex au niveau de la constru On vient en partie grâce à Mizuta Qui trouve cette superbe ouverture On s'en sort assez bien mine de rien Parce que Stone avait pris une double élimination Heureusement il y a le TK sur Cadian C'est ça Et en même temps s'il TK pas Cadian Les deux je pense se font brochette Là face à Ziwo Donc il n'avait pas trop le choix pour lui Il a sacrifié son capitaine Et heureusement Heureusement qu'on a été très très bien coordonnés Du côté de Apex et Mizuta Pour gérer cet assaut final Enfin le premier round des Vitality Ca fait une petite montaine de minutes On attendait Regardez il met un petit peu déjà l'Héroïque dans l'embarras MP9 sur Refresh Un énorme manque d'utilitaires Fave Seven d'ailleurs également sur Chouche Là où c'est problématique c'est que côté Vitality On a quand même un Galil sur Apex Eux non plus ne sont pas très bien économiquement On fait un petit peu trembler Cadian Là sur cette décale C'est surprenant C'est rapide de la part d'Apex Un peu au culot Et on repart du côté du mid Oh ça, ça sent l'explosion en A direct Sans trop se poser des questions Oh oui, flash à travers le Fumi On traverse On prend le T Première opération réussie Fumi gêne au niveau de la plaine Est-ce qu'on continue ? Est-ce que c'est un appel pour faire tourner Cadian Dans un premier temps ? On met un petit temps de pause On va s'emparer de cette longue C'est contesté par les flashs de Cadian Mais on a quand même pris la zone pour Mizuta Reprise d'information pour Refresh C'est du 1 pour 1 Plutôt l'avantage du Vitality Puisqu'on a pris cette short Ce Jouche revient sur le Bombsite Il joue parfaitement bien 5-7 en main Il s'est très bien replacé le Danois Mais du temps à tourner en B par contre Stone et Tezzez Qui réalisent que maintenant Qu'on va avoir besoin d'eux Jouche tout seul sur ce Bombsite Il a un 5-7 Mizuta Qui peut avoir une bonne pause là Qui peut être invisible Pour l'instant Encore Jouche Il y a encore Jouche Il y a encore Jouche Il prend un double kill là-dessus Il donne énormément d'espace Est-ce que Dupré peut trouver la vengeance ? Ça va, ça passe finalement Kadian A repéré Mizuta Il va le chercher Il connait le positionnement de ses deux adversaires Il avance Ligne par ligne Ce renard Ce serpent de Kadian Lenscope Ne touche pas sur Mizuta C'est un deuxième point Et on envoie l'héroïque en écho Enfin Enfin Ah Attention Attention Oh parce qu'une contre-écho française Faut voir la gueule de l'écho Faut voir la gueule de l'écho Ouais Une contre-écho française tu vois Quand je vois que le plus gros danger sur ce point C'était Jouche avec un 5-7 Je suis pas non plus serein tu vois Mais j'ai adoré la réaction des héroïques quand même Ils ont été totalement dépassés au niveau de ce mid Ils ont senti l'accélération On a fumé la short On a totalement délaissé le BP Et on a repris à 3 la longue justement Heureusement que les trades n'ont pas été si favorables que ça Ça a quand même permis derrière au Vita de continuer assez sereinement Mais bon quand même Ah ça va Là ce qui me fait plaisir c'est qu'il y a pas trop de dégueule en face Pour pas dire aucun d'ailleurs Il y a rien hein Il y a une flash sur refresh C'est tout globalement Il y a même un P2000 Allez vas-y à PEC tu peux y aller Oh oui vas-y Vas-y les yeux fermés Il hésite juste de peur de se prendre un stack Le genre d'héroïque qui joue à qui va le plus vite Il fait une petite course au niveau du spawn CT Attention parce que Une reprise flash de refresh à travers la piscine Oh ça peut faire mal Oh bah non Et bah non ça peut pas Puisque Dupré ne voit pas les fumigènes C'est n'importe quoi ce qu'il vient de mettre Les 3 étaient alignés frère franchement sur la flash dont tu parlais Et bah non 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 même pas On a vu personne et pourtant on est déjà mort Allez un petit perfect sérieux le bienvenu voilà Après dans un sens Vu le nombre de travers fumigènes qui mettent depuis tout à l'heure les joueurs héroïques Faut un retour des choses Voilà on sécurise On va chercher un perfect On se fait peur tout de même Ah c'est bionique hein Ohlala c'est Même lui il a pas du comprendre Il tire 10 balles il fait 3 kills Traverser l'esprit tu mets par principe tu vois Tu dis sur un malentendu il y a une tête qui sort ou autre Non non lui il s'offre un triplé Un peu de choses près même d'aller chercher un quad Parce que le dernier il s'échappe mais ça se voit pas grand chose Allez 7 à 3 On continue Côté vitality on a un sniper sur Zivo Il y en a pas Côté héroïque mais il y a une prise de la banane très agressive Pour T16 les pre-shots de Magisk Il a la bonne idée Pas la réussite Après c'est compliqué hein Généralement quand tu pre-shottes à l'AK Parce que La M4 silencieuse elles n'ont pas les balles traçantes Donc euh Ils peuvent s'adapter Voilà la sortie d'Apex Allez mon capitaine Qui va montrer la voie Peut-être à ses coéquipiers Derrière ça va enchaîner Du côté d'Apex C'est Rune Oui Apex Quatrième point pour les vitality Et alors là faut aller chasser Il y a de l'argent côté Vita On est en phase de reconstruction On est en phase de remontée On a beaucoup beaucoup d'argent de côté Il faut aller chasser Quitte à perdre une Deux armes C'est ce qui va être fait On voit Zewo qui a droppé son sniper Pour pouvoir aller chasser aussi Magisk Première décale Repère pour l'instant un premier joueur au niveau du quart Il faut y aller On a pas mal d'utilitaires On pourrait faire un petit peu ce que faisait Astralis à l'ancienne C'est à dire Une utilitaire là-dessus Un flash quelque chose au niveau de la banane Rien On est obligé de se reculer Dupré peut prendre la zone Allez on va aller chercher là Ouais comme tu l'as dit Même si on fait tomber qu'une ou deux armes C'est worse C'est complètement worse Voilà Dupré Complètement blanc Qui trouvera quand même la tête de Cadian Il reste pas tant TZ et Stone Aux alentours de ce bombesit Oh il en prend deux TSS Allez va le chercher Va le chercher Mizu Ah dommage Oh dommage Une balle a manqué Deux armes conservés mais là l'intuition Ou la fulgurance plutôt de Apex quand même sur ce round Quelle double ouverture Alors faut voir la première Parce que si je dis pas d'erreur Le joueur qui est sur le Porsche n'est pas blanc Il y a une flash Alors Apex a la flash assist Mais en tout cas sur le point de vie du joueur qui est sur le Porsche Il n'a pas l'air blanc Ouais Je me demande s'il était blanc Ou si tu sais des fois c'est ce petit soucis d'Obs Qui fait qu'on a l'impression qu'il est pas Alors qu'on a été Il était en train de dabber comme jamais Et là on voit l'économie des héroïques depuis 3-4 rounds C'est les montagnes russes Ça s'en va ça revient C'est fait deux pas grand chose Ah là non clairement Et on a un petit peu le même scénario que sur Mirage tout à l'heure Voilà avec une équipe en attaque qui met quand même beaucoup de temps pour Pour se mettre dedans Mais une fois qu'ils y sont Ça peut dérouler Ça fait 4 rounds d'affilé pour les vitality On peut en espérer maintenant quelques-uns supplémentaires On est bien aidé côté vitality d'avoir l'économie CT en face Et un petit coup de 4 sur refresh C'est toujours sympathique On prend Non mais c'est euh Comment on appelle ça Tu sais c'est une tape sur l'épaule un petit peu Pour t'encourager à aller sur le point En plus le pauvre refresh il a seulement un petit 5-7 tu sais En plus il se prend une tape sur l'épaule Bon Il se fait bouger TSS dans les appartements Attention parce que là Il peut faire mal mais c'est attendu Par Dupré pas naïf On ne l'a fait pas à Dupré Zewo dans le mid Ce boost par contre le surprend Cadiane est là Attention Comment est-ce qu'il peut surprendre autant ? Et bah écoute là la réussite on va dire Et pour Vita dans le sens où certes on a perdu quand même beaucoup de points de vie Mais au moins il n'y a pas eu d'élimination dans cette banane On s'en sort bien On s'en sort très très bien avec un Dupré à 10 points de vie Majisk a 34 Et c'est les deux armes d'ailleurs j'ai pas vu qui sont tombées Ouais ça c'est une bonne nouvelle Alors est-ce qu'elles sont récupérables ? On voit Jouj qui est en train de se rediriger du côté des appartements Pour effectivement la récupérer Mais d'ici là Vitality aura normalement Exec le bon site B Attention quand même parce qu'il y a du loup HP Ouais et avec un 5-7 ça peut aller très très vite Il y a un digueule sur Cadiane On a récupéré cette arme et Jouj qui va arriver dans le dos Attention à refresh Attention à refresh il peut faire mal Les utilitaires sont lancés Il y a une mollo sur le site Cadiane refresh à la réception Les flashs sont pour la Sanbonne Il en manque une Il en manque une Ça va ça passe quand même pour Apex Qui fait une double élimination De l'autre côté Dupré au sniper Avec tenu face à Jouj Pas de soucis Et là Apex qui sort une fin de premier side qui est assez énorme Il montre la voix, il fait du bien Ouais clairement Cette double ouverture on l'a dit il y avait de l'OHP à ses côtés Il fallait vraiment qu'il soit solide Sinon on ne saurait plus partir en cacahuètes Et là on a un match ! Là c'est déjà ça devient le plus intéressant 7 à 5 toujours pour les héroïcs qui vont repartir en achat Cadiane retrouve enfin son AWP Ça fait un petit moment là que ce dernier lui manquait Et Zewo banane qui brûle Oh et qui va se prendre une grenade derrière ! Et qui explose ! 3 Apex C'est vengeance pour Apex Létale Apex pour l'instant Décisif dans cette rencontre Il prend le pas sur un Zewo un petit peu timide pour l'instant Il n'y a pas eu l'occasion de vraiment s'exprimer sur ce premier side On va se rediriger du côté du A3 joueur à la réception Dupré en première ligne au niveau des Zaps Ce qui est une bonne flash quelque chose là pour aveugler Jouch Je veux un Jouch tout blanc s'il vous plait sur cette sortie Fumigène au niveau de la plaine La flash pas maintenant il est complètement blanc mais on ne le repère pas Et du coup il a le temps de prendre cette émination sur Mizuta Est-ce qu'on peut prendre la vengeance ? La réponse est oui pour Dupré Il y a encore un joueur du côté de cette short c'est Cadiane Sniper en main Il peut pas scope hein Il peut pas scope Cadiane Parce qu'il sait que potentiellement il y a des joueurs contacts Et qu'il se ferait repérer Oh la grenade non Ca va Ca a été évité par Dupré C'est le bon timing de Apex Il y a un deuxième Il y a encore Cadiane La bombe est passée c'est la bonne nouvelle Allez vite Apex va sur le Zewo Oh le timing de Magisk Ne te fais pas couper Prends ton timing Magisk Mais voilà ! Oh ça fait plaisir Oh c'est beau ! Les timings qui reviennent en faveur des Vitality Ca c'est du beau CS hein Ouais On va dire ça Quand on a la réussite comme ça D'un coup On sent que le vent a tourné tout de même Parce que ce genre de timing là C'était pas l'avantage de Vitality Au début du side Et ça va faire 7-6 Allez chercher TSS Ca va aller le faire tomber Je veux pas avoir ce sniper conservé Il est au niveau du spawn Ca va être compliqué d'aller plus loin Côté Vitality on va être obligé de De laisser je pense TSS conserver ce snipe Mais j'avoue que là le timing dans un premier temps sur 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 Cadian je crois Non sur Cadian c'est le deuxième temps Sur refresh je crois dans un premier temps Et ensuite sur Cadian Ouais On s'en sort très très bien Côté Vitality mais on prend Dupré qui protège la bombe Qui va rester assis dessus Il va vraiment exploser avec ? Je... Je... Je comprends pas Ah non Bah non je sais pas Je me suis dit que peut-être Il avait pas envie d'exit Il avait peut-être pas les points de vie Pour save au niveau du spawn Et du coup S'il exit vers le mid Il a peur de se montrer Et de donner une AK Et du coup vous TSS avec une AWAP Mais la bombe elle était posée Elle était posée Tout au fond du BP Donc il pouvait éco-peat Dupré Je pense qu'il survivait J'ai pas compris Après il y a de l'argent Donc en soit je pense qu'il y a Pas d'inquiétude Ouais ouais bien sûr Je pense que... Oui voilà il y a ce 2 points Oh il y a du 12 000 Il y a pas de soucis à se faire là-dessus On va pouvoir racheter sur les 2 derniers points Pour sûr Alors sur le prochain point Qui sera le dernier en l'occurrence Donc oui c'était juste pour s'amuser un coup Pour rassurer le coup Ecoute comment ça permet à Apex De dépenser sa thune Il en a trop là Il fait trop de kills Ah mais voir Apex faire ce genre de performance Ca fait plaisir Ca fait plaisir Généralement Apex En plus c'est un joueur de fin d'année Avec VT Oui c'est vrai D'ailleurs VT de manière générale C'est une équipe Surtout en deuxième partie de saison C'était le cas en 2020 C'était le cas également En 2021 Les premiers mois sont souvent compliqués pour eux Tu vois on parlait un peu de Zivo dépendance hier Pour le BO face à Maus Là Zivo n'est pas brillant Il est loin de l'être Et pourtant ça se déroule Plutôt correctement pour VT Sans être très convaincant Ca se passe Allez Zivo Voilà ça c'est pour se mettre en confiance Cadian Dehors On se va au prochain round Il passe pas un bon moment Cadian Ah non et tant mieux Parce que sur Mirage Il avait été un certain poison Clairement Allez la round qui commence bien maintenant Il faut en profiter là Il faut valoriser ce 5v4 Attention du près Petite flash encore une fois Est-ce que Shouj va se la prendre dans la tête ? Ouiii Il est un petit peu hors de position Par contre il fraîche Tiens pour l'instant Sur son premier duel Allez il faut accélérer Il faut délivrer Il faut délivrer Oh Michouj ! 3 bisous d'art Oui 1 2 3 Terminé ! Staven déjà condamné A conserver le sniper de Cadian Face à Apex ça marche Et là Côté Vitality La chasse est lancée La chasse au Staven On va aller le chercher Le sniper On se doute qu'il est là Lui qui fait pour l'instant Une énorme game Qui avait été très très bon Je crois qu'il avait atteint les 20 22 23 frax sur Mirage Ouais Et qui pour l'instant Fait énormément de mal Au joueur de Vitality Même si là On est sur 7 points d'affilée Pour la formation franco-danoise Stone A la WAP Repère mais ne touche pas Allez le chercher Faites le tomber Un sniper de moins Un sniper qui ne sera pas rachetable Par Heroic sur un dernier point Il est important celui-ci On peut t'ouvrir toutes les armes S'il faut Il n'y a pas de soucis Staven touche Ça ne suffit pas Il en prend et survit C'est mal payé Ouais Cette fois La réussite était du côté De Stone envoie les civils Voilà Petite mollo Sandbag On peut le cueillir Et là je pensais que ça allait vraiment être une histoire de revenge entre les deux équipes Enfin non en fait Mizuta Tout simplement est venu distribuer les tartes Et oui il a raison d'être content en maths Coach intérimaire pour Vitality 7 à 7 on recolle au score Ça sera encore plus beau si on terminait vraiment sur un 8-7 en faveur de Vitality On voit le rachat côté Heroic Et complexe 5-7 sur TSS FAMAS Sur Jouche Il est moins terrible que ce que j'imaginais Mais c'est certainement aussi Puisqu'ils ont pris 7 points d'affilée Il a faim Zivo Il a faim Zivo alors Il est prêt à récupérer le tel le plus rapidement possible C'est lui qui prend le premier pic mais Refresh qui tient Il enchaîne en plus Refresh Et on retombe dans les travers pardon de Vitality sur le début du side Ah fallait mettre rappel devant Allez une flash quelque chose pour Mizuta s'il veut aller ouvrir cette longue L'idée pourquoi pas La flash avec quelque chose Fumigène Au niveau de la plaine pour Isol et Cadian On reprend la banane Côté Vitality Est-ce qu'on va s'en douter ? Oh c'est dur à imaginer aussitôt dans le round Il check un peu derrière Magisk mais bon c'est pas non plus Allez L'instinct L'instinct il l'a vu Il va venir décaler il connait le positionnement des deux joueurs Mais il tombe sans en faire aucun Mizuta en prend premier C'est qu'il y a un deuxième joueur 3 contre 2 On a le temps encore de manoeuvrer côté Vitality Il reste 45 secondes Tesas a pas pu récupérer d'armes Il a fuit Il est resté au 5-7 dans cette banane Allez Petite smoke pression sur la sortie à part Mizuta qui se débarrasse de chouche Cadian pour une vengeance instantanée Qui tente d'aller chercher Apex Non On va pas faire de folie parce que sinon derrière Teses se retrouverait en 1v1 C'est intéressant ce que fait Dan Il cherche un 1 contre 1 Là le problème c'est que ça laisse le temps à Teses d'arriver au contact Allez saute lui dessus va le chercher C'est compliqué Cadian est déjà là 8 à 7 en faveur des héroïques Très très bonne force de résilience côté Vitality On est revenu quand même On a mis 7 points d'affilée Même si on arrivera pas à mettre ce dernier On se met quelques petits replays Et on se retrouve dans 2-3 minutes Pour le second side de cette deuxième carte Et on se met plus outline La relation con Serena Pour le second C'est difficile Qui a présenté L'king corporate Le second est spécial A ideia ああ Vélicitations Sous-titrage MFP. ... 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